wordpress la page des mentions légales nous avons créé au tout début de cette série de vidéos une page politique de confidentialité qui correspond au rgpd 2018 si je clique sur cette page on retrouve des textes des propositions de texte qu'il va falloir ajuster pour que cela corresponde parfaitement aux textes légaux nous pouvons nous contenter de ce texte ou bien nous pouvons aller un petit peu plus loin en recourant aux mentions légales de certains sites internet qui propose des modèles de contrat à personnaliser là aussi je vous proposerai d'utiliser un site web qui qui va vous faire un modèle de contrat nous allons d'ailleurs le faire ensemble c'est à dire que je vais retourner tout en haut de ma politique de confidentialité je ne souhaite pas mettre x pages sur les mentions légales c'est à dire les politiques de confiance de confidentialité les les mentions légales au sens de la loi de 2004 la politique de gestion des cookies tout ça je vais le regrouper au sein d'une seule et même page que je vais intituler mention légale je vais effacer ce texte qui m'a été proposé mais qui pourrait convenir à l'ensemble des sites web mais en moi moi je vais essayer d'aller un petit peu plus loin faire quelque chose d'un petit peu plus propre en utilisant un site web qui va me générer en fait cette politique de mention légale je mets le lien hypertexte dans la description vous la retrouverez vous pourrez vous pourrez générer bien sûr des mentions légales pour votre propre site pour cela donc je vais directement aller cliquer sur le site de legal place legal place point fr contrat mention légale pour un site internet ça va s'ouvrir un jeu tombe sur ce site et je vais créer un modèle donc je vais remplir le modèle il va me donner un certain nombre et vraiment un certain nombre d'informations alors d'abord l'adresse du site internet donc l'adresse du site internet on va le copier coller nous le retrouvons ici en revenant à par contre j'ai obligé de quitter je vais mettre à jour on revient ici on retourne sur notre site on l'a bas l'adresse est ici tout simplement donc fabrice l'autre pédale web unifteamu.fr je copie et je vais noter le nom de domaine de mon site sur le bon anglais voilà donc adresse du site internet je tape l'adresse de mon site suivant qui assure l'édition du site je suis une société donc l'édition est assurée par une société une personne morale le nom de la société on a dit que nous appelions tee shirt vogue ensuite on nous demande une forme sociale on va dire qu'on est une sarl on nous demande un montant de capital on estime que notre capital est de 10 mille euros ensuite on demande la ville d'immatriculation donc on va mettre marseille le numéro de sirène donc le numéro de sirène est un numéro à neuf chiffres donc je vais mettre un deux trois quatre cinq six sept huit neuf qui nous est donné bien sûr lorsque l'on s'y matricule lorsqu'on crée l'entreprise ensuite on a besoin de l'adresse complète du siège social là je vais mettre celui de l'université 58 boulevard charles livon 13 284 marseille sédex 07 on va donner un numéro de téléphone donc on va estimer que numéro de téléphone c'est le 04 13 13 0 0 on est tiré comme partout 00 il veut pas tirer donc tout coller 04 13 13 0 0 0 0 0 voilà l'adresse email mais je vais mettre mon adresse email le numéro t20 de tva intro communautaire c'est pour les personnes valet personnes morales redevables de la tva donc normalement ça commence par fr ensuite j'ai une clé et puis ensuite on va retrouver les neuf chiffres du numéro de sirène nom et prénom directeur de la communication de la publication je veux me mettre normalement c'est le directeur de la structure suivant l'hébergeur alors l'hébergeur on va indiquer que l'hébergeur et ex marseille université l'adresse du siège social à nouveau 58 boulevard charles livon 13 284 marseille sédex 04 marseille sédex 0 7 pardon marseille sédex 0 7 et on va mettre ce même numéro de téléphone pour l'hébergeur donc 04 13 13 0 0 0 0 on va changer un mètre 90 0 0 voilà nous pouvons faire suivant le site internet collecte-t-il des données personnelles bien entendu puisqu'on vend des t-shirts dont on va avoir besoin de collecter des infos pour pouvoir livrer les produits chez nos chez nos clients et donc l'utilisateur peut modifier ou supprimer ces données par on va choisir le mail du coup là il me faut donner une adresse mail auquel l'utilisateur à pouvoir s'adresser on va prendre l'adresse mail contact arrobase t-shirt vogue point fr imaginons que nous ayons ce ce mail là bien entendu tout ça c'est fictif donc peu importe ce que je n'ai suivant date de mise en vigueur et informations complémentaires on va estimer que la date d'entrée en vigueur est au 1er novembre 2023 l'utilisateur de votre site peut-il rapporter à se rapporter à d'autres documents pour davantage d'informations va maintenant on va dire qu'on va se contenter des mentions légales les plus simples suivant ensuite là il va me demander une adresse mail pour pouvoir nourrir son crm bien entendu donc je mets toto at yopmail.com je suis à rebase rebase de yopmail.com télécharger et je vais récupérer mon document alors mon document il m'est proposé normalement aux deux formats au format pdf au format word je préfère peut-être le récupérer au format word pour pouvoir le modifier si si besoin et c'est toujours plus simple de modifier un document docx qu'un document pdf donc je vais réclamer un document word qui vient de se télécharger ici c'est parfait maintenant j'ouvre mon document word et j'ai mon texte de mes mentions légales au 1er novembre donc je prends pas mention légale puisque c'est le titre de ma page mais je vais copier coller tout le reste ctrl c je retourne sur mon site et je vais ouvrir ma page mention légale qui ne contient maintenant plus qu'un titre ici on va basculer en paragraphe on va coller et puis on va peut-être quand même s'assurer que article 1 c'est un titre il est en h2 donc c'est parfait les styles ont été reconnus donc c'est très bien et ça c'est mon titre principal qui est en h1 nous avons donc ici nos mentions légales qui qui ont été complétés et qui normalement contiennent les éléments d'information fondamentaux je vous conseille bien entendu d'aller d'aller consulter un juriste ou un enseignant du droit du numérique pour avoir plus d'informations et être sûrs d'être bien dans les règles je vais mettre à jour cette page ma page est à présent réalisée j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker il est aussi utile que vous abonnez car nous en sommes au tout début au tout début de cette formation sur wordpress nous avons fait la page des mentions légales mais petit à petit nous allons remplir nous allons créer les autres pages peut-être pas tout de suite parce que il ya d'autres notions plus importantes à mettre en oeuvre je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur wordpress merci 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 merci